Belle Bijoux et Ruby, venez, je dois vous parler, madame Belle Bijoux et mademoiselle Ruby, milliardaire, venez, je dois vous parler, je dois vous parler, venez, vous asseyez ici, et que ça saute, que ça saute, vous êtes assise, vous êtes assise, ce que je vous parle, vous êtes assise, ce que je vous parle, amitié des stars n'utilise jamais, croyez qu'on peut pas, votre amitié est bonne, vous voyez, c'est des chics, attendez, générique, c'est déjà bon, générique, bienvenue les amis pour une nouvelle actualité pour la semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo là, ça faisait quand même longtemps, on va commencer la vidéo avec Ruby, milliardaire, et puis son ancien ami, Belle Bijoux, du côté du Cameroun, les Camerounais, la belle famille, ces derniers temps, on a vu une vidéo de Ruby, milliardaire, en temps de dénoncer les actes, qui sont pas très gentils, de sa pote, moi, il va mettre ma bouche t'éton, parce que, à faire des camaraderie des russes chouchou de cette manière là, quand tu prends parti pour une personne, demain, tu vois, les deux sont assez parlé là-bas, quand tu prends aujourd'hui, à 6h du matin, parti pour, eh 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 eh, mais Paul a 18h, Paul est là, pas lié Pierre, donc, vous êtes des grandes âmes, réglez tout en famille, mais tous les gars sont sur les russes, c'est pour le bonheur, nous on aime les, les histoires, nous on aime les histoires, les berets des russes, c'est pour le bonheur, mais quand ça a fini là, pas terrible, parce qu'on était, c'est tout ce que j'avais hâte, on va poursuivre la vidéo, les amis, nous avons perdu, eh, cette semaine, deux grandes stars de la musique, une star ivoirienne, et puis une star américaine, lui, il est, c'est un londonien, mais c'est un américain, bon, nous avons perdu, cette semaine, Valérie, du groupe Espoir 2000, Espoir 2000, qui a tant bercé notre France, avec des, des titres vraiment mémorables, vraiment connus de tous, vraiment, Yako à la famille de Valérie, et puis Yako aussi à son binôme, Pat Sacco, franchement, c'est l'un des meilleurs groupes, Zouglou, de tous les temps, c'est vraiment triste, apparemment, ils étaient en préparation de leur tout dernier album, et puis il nous a quittés, je ne sais vraiment pas comment ça va se passer, je ne sais pas si l'album va sortir finalement, mais c'est vraiment triste, c'est vraiment triste, mais condoléances à toute la famille et tout. C'est Liam Payne, vous connaissez Liam Payne, non ? L'ex-membre de One Direction, One Direction, C'est là, Liam Payne, nous a quittés, et apparemment, il s'est jeté d'un immeuble du 3ème étage, ça là, fouillez bien, fouillez bien, femme est derrière, femme est derrière cette mort, atroce, se quittés au 3ème étage pour tomber comme ça, ça là, c'est Goumé. Goumé fait ça aussi, fouillez bien, menez bien les enquêtes, Goumé fait beaucoup ça. J'oubliais, Valérie, Espoir 2000 est mort d'un cancer, et cancer aussi deux jours, ça fait beaucoup ravage, ça fait beaucoup ravage. Depuis, on doit faire une publication sur Instagram par rapport au cancer du C, mais je n'ai pas d'inspiration pour écrire, donc je vais le faire. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, et tout, et voilà. Il y a aussi Pierre Aporo qui a quitté NCI, Pierre Aporo a plié ses bagages pour partir s'installer sur notre chaîne, Canal Plus, ils l'ont nommé rédacteur en chef d'une émission là, Enquête à foutre. Vous savez, quand j'ai su que Pierre Aporo quittait NCI, quand il a annoncé au départ, j'en vais avec un autre qui était Live TV non. Il y a un autre qui était Live TV, Bristano qui était Live TV, et puis Pierre Aporo quittait NCI. Je me suis beaucoup posé la question sur pourquoi il quitte NCI. Parce que tout le monde sait que NCI là, il paye bien. Donc pourquoi il quitte NCI? Donc je me suis dit que ça l'a posé, moi il a eu mieux quelque part. Moi il a eu mieux quelque part. Mais ça m'a beaucoup fait mal. Ce Pierre Aporo était quand même fort, il était vraiment fort, ce gars là. Il était très 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 fort. Il prend le micro comme ça, ça a donné envie en tout cas. Maintenant, dans quel coup il est acté? Donc j'ai commencé à calculer le salaire, que tout d'ailleurs moi j'ai vu que finalement c'était à cause des enquêtes d'affût. J'ai commencé à calculer peut-être le salaire. Imaginez, parce qu'il était rédacteur en chef aussi de certaines émissions. Donc tout ça, rédacteur en chef, présentateur de journal, présentateur télé, trois postes là. On peut dire que peut-être qu'il touchait facilement 800 000. Peut-être qu'il touchait facilement 800 000. Maintenant que 800 000 qu'il touchait là, s'il a payé bagage quand même, c'est que Canal Plus lui donne combien? Imaginez, moi ici bien quelque part, ça fait 5 ans ici quelque part. On me donne 800 000. Ça, on dirait que Canal Plus lui donne beaucoup d'argent. Peut-être un, multiplier par deux, 1 600 000. Hein? Hein? En tout cas, Pierre Apo, il faut venir nous y passer. Ouais, on a besoin de savoir pourquoi tu as quitté. On ne sait jamais moi-même. Je peux faire aussi. Ça va être Pierre Apo. Bonsoir et bienvenue dans le journal télévisé de NCI de 20 heures. À présent des cycles. Alassane Ouattara, accusé de prier un troisième mandat, accusé d'avoir tripatouillé. Mais il peut faire et puis. Envoyez-moi le test. Envoyez-moi le test. Bon, attends. Pierre Apo décide de quitter NCI pour aller s'installer à Canal Plus. Serait-ce une question d'argent? Non. Vous-là. Je peux faire c'est passé. Il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas. Il est-il 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 le 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 le. Le 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 le. Il n'est pas. Je n'ai plus les effets. Donc j'ai vu qu'il y a des candidats de Miss Poste qui viendront vivre une... une aventure en Côte d'Ivoire. Vous voyez non. Elles vont venir et ils vivent en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire en plus. Est-ce qu'elles aurait eu des visas ? venu dans les pays là l'homme souffre trop l'homme souffre trop il n'y a pas fait des commerces non asseyez c'est que vous les gens les autorités vous êtes capables de les faire venir comme ça sans visa non et non je dis non et non visa et puis ça m'inquiète très dur qu'elle disait ça ça m'inquiète très dur je suis pas cousin du tout il n'est fait pas où je suis là on souffre trop on souffre trop même si notre pays est chic notre pays est doux tout le monde veut venir tout le monde veut venir mais si vous voulez les copier copier partout j'essaie que vous voulez les copier copier partout en tout cas bon séjour à celle-ci là je sais que vous avez grave kiffé voilà et puis quand vous allez venir renvoyer beaucoup d'attiqués à qui équipe et c'est qu'il essaie de quoi il parle à d'équipe et chez ici donc renvoyer beaucoup d'attiqués alors comment j'ai dit vous allez bien manger vous allez faire des pays à voir mais laisser laisser les petits voir n'a pas laissé les petits voir ya les petits filets des les barrières on les prenait mme n'ont pas à gare n'ont laissé les voilà en tout cas voilà c'est un peu ça qu'à l'actualité encore il ya la série fouteuse de troubles qui fait ravage aussi actuellement sur la poêle malheureusement moi je ne pourrais regarder parce que la vie que j'ai choisi ne me permet pas les gens ne diffusent pas ça en europe donc c'est la vie qui a choisi mais en tout cas ça me douille même c'est comme ça ma guisa même je n'ai pas regardé par là encore je ne vais pas regarder la cave je n'ai pas regardé c'est qu'il y a encore je ne vais pas regarder mais j'ai dit en tout cas c'est la vie que j'ai choisi qu'il y a fait comment lui félicitations à la miss la miss kadiq miss kadiq ngaissoff félicitations à eric félicitations à eva gayi félicitations à franchement tous les acteurs de la série apparemment ça cartonne beaucoup ça cartonne beaucoup il y a c'est le cinéma ivoirien qui s'estompe qui s'exporte donc on ne peut qu'être fier et on ne peut qu'encourager je pense que ça sera tout ça sera tout oui on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle actualité people de la semaine il n'y a pas bon actualité people de la semaine cette semaine là où c'est ça qu'il a l'emprégné comme ça et puis voilà si on pouvait fonctionner quelque part pour présenter les souverains les péchés ou même vous voyez comment il est mon âge réalisé people c'est chic et vm donc aussi dit à bientôt pour une nouvelle actualité people la semaine j'espère que vous aura plus si vous voulez liker commenter et partager et puis la pêche au bout de guerre bisous bisous vous avez vu